Voici un Michel Midi surprise, normalement juillet et août été consacré à un repos nécessaire pour la santé et puis aussi à préparer des projets et arranger comme vous voyez un grand bordel d'archives accumulés, jamais le temps de trier. Mais l'actualité en a décidé autrement et je pense qu'il est très important de tirer les leçons stratégiques et sur la désinformation de ce qui s'est passé en Afghanistan. Et donc dans cette émission qui sera directement sur Youtube, on a fait une tentative, j'ai fait une erreur sur Facebook, donc ceci n'est pas en direct mais je promets de répondre rapidement aux commentaires sur Youtube et à vos remarques, suggestions, questions, critiques, etc. C'est très très important, ça reste interactif. On va dans cette émission analyser la désinformation sur l'Afghanistan hier et aujourd'hui, pourquoi les Etats-Unis sont allés en Afghanistan, pourquoi ils ont soutenu les talibans, d'une façon générale quel est le rapport des Etats-Unis avec les terroristes, on parlera de la question de la drogue aussi. On se penchera sur la question est-ce que c'est le déclin, voire la chute de l'Empire américain ? La France aussi est concernée. On verra les conséquences de ces guerres là-bas sur la situation économique et sociale ici. Ça c'est très très important, le lien entre le Sud et le Nord et on tirera des conclusions sur ce qu'on peut faire parce que comme vous le savez, je ne suis pas du tout dans le modèle, voilà, il y a quelques vedettes qui font l'information et l'information alternative. Pour moi, la bataille de l'information est tellement importante qu'elle ne peut être gagnée qu'avec une armée beaucoup plus forte que ça et l'armée c'est vous et je pense que la bataille de l'information nécessite disons d'abord de se former et il est important de lire et pas seulement de regarder des vidéos, de partager, de promouvoir, mais lire pour se former, pour comprendre les structures, les causes fondamentales de ces guerres et de ces manipulations, être capable de les expliquer autour de soi et c'est ça seulement qui pourra faire changer le rapport de force dans cette bataille de l'information. Dans la question de l'information, vous le savez, moi j'ai toujours mis en avant ce modèle des cinq principes de la propagande de guerre. Quand vous voulez vendre une guerre à l'opinion publique, une guerre injuste, vous devez cacher les intérêts économiques, cacher l'histoire, cacher ce que vous-même avez fait pour provoquer les situations, diaboliser l'adversaire, inverser l'agresseur et l'agressé vous faire passer pour la victime et monopoliser le débat empêcher que les différentes versions s'affrontent et que le public puisse vraiment changer. Vous allez voir que dans l'Afghanistan, ces cinq principes se retrouvent, vous pouvez d'ailleurs faire l'exercice sur n'importe quelle guerre, n'importe quel grand conflit, vous allez toujours les retrouver. Alors, évidemment, la grande chose qui a été avancée dans cette guerre, c'est oui, mais il faut intervenir en Afghanistan pour protéger les femmes afghanes. Alors, tout le monde est évidemment bien conscient du problème et je ne vais pas dire que les idéologies qui règnent là-bas sont exactement ma conception du rôle de la femme dans la société, c'est une bataille importante. Mais la première remarque, c'est que si les États-Unis sont tellement préoccupés du sort de la femme en général, pourquoi est-ce qu'ils ont fait exactement le contraire en Irak en détruisant un gouvernement laïque qui avait émancipé les femmes ? Moi, je suis allé en Irak deux fois dans les années 90, puis encore en 2002, juste avant la guerre. Et en Irak, on pouvait voir des femmes porter des jupes, conduire des voitures, diriger des hommes dans une administration, et tout le monde trouvait ça normal. Et avec ce que les États-Unis ont fait, ils ont détruit ça. En Libye aussi, où je suis aussi allé pendant les bombardements, Kadhafi avait des défauts, ok, mais il se battait pour l'émancipation et les droits des femmes. Et c'était très clair qu'en s'alliant avec Al-Qaïda en Libye, on allait faire reculer l'affaire de plusieurs décennies. Les États-Unis ont donc joué un rôle très très hypocrite en Libye contre les femmes. Pas besoin d'expliquer leur alliance avec les Saouds, le régime le plus macho, le plus sexiste, le plus répressif de la planète. La France et son flirte avec le Qatar, qui est invité à racheter des clubs de foot, des restaurants, des entreprises, des hôtels, etc., et qui reçoit tapis rouge à Paris, ben la France non plus se fout complètement en fait du droit des femmes dans les monarchies arabes. Donc cette question doit être analysée de façon plus profonde. Et ces jours-ci, j'ai parlé avec Jacques Beau, que vous avez déjà pu entendre dans Michel Midi, de même que Mohamed Hassan, on a discuté sur l'Afghanistan. Et Jacques Beau m'a fait remarquer, il a été en Afghanistan, donc il sait de quoi il parle un peu mieux que tous ces éditorialistes de Paris qui décident ce qui est bon pour le monde entier sans savoir en fait. Et Jacques me disait, en fait, la question des mariages forcés, ça ne vient pas des talibans. La société afghane est comme ça, telles sont les valeurs jusqu'à présent. Il n'y a pas qu'en Afghanistan, dans l'ensemble de l'Asie centrale, même en Turquie, en Afrique aussi, on trouve beaucoup cette conception des mariages arrangés. D'ailleurs, l'Europe, il n'y a pas si longtemps, c'était comme ça aussi. Quand vous lisez Balzac, ben oui, c'est vraiment des mariages d'affaires où un grand patron marie sa fille à une firme d'un autre secteur pour conclure une grande alliance. Les monarchies européennes, ça fonctionnait toujours comme ça, on se mariait pour créer des alliances politiques. Et donc, dans les pays non développés, ça ne peut changer qu'avec un développement économique et social qui donnera sa place aux femmes et qui fera évoluer les mentalités. Et donc, en Afghanistan, aussi, cette bataille-là, elle est liée à la question du développement et du progrès économique et social général. En passant, faisons un peu la remarque, l'Occident, qui est tellement le professeur des droits humains dans le monde entier, est-il tellement fier de la place de la femme et des discriminations et de la marchandisation du corps de la femme dans l'économie, dans la publicité, etc. Ce qu'on est vraiment bien placé pour donner des leçons au monde entier, c'est encore toute une discussion. Mais revenons à cette question du progrès en Afghanistan. Et là, vous allez retrouver le deuxième principe de la propagande de guerre, cacher l'histoire, cacher ce que vous avez fait pour foutre le bordel dans ces régions-là. Et en fait, en Afghanistan, il y a eu un gouvernement qui a fait énormément pour l'émancipation des femmes, qui pouvaient faire des études, se déplacer seule, jouer un rôle important dans la vie économique et sociale. Et ce gouvernement, les États-Unis l'ont renversé par la violence. Les États-Unis ont fait ça. On en a parlé dans le livre « La stratégie du chaos », qui est un livre de 2011, où Grégoire Lallieu et moi, nous avons interviewé Mohamed Hassan, qui est une véritable bibliothèque vivante, sur le thème, c'est impérialisme et islam. Et en fait, dans ce livre, on expliquait déjà, ça ne se retrouve absolument pas dans les médias actuels. Dans ce livre, on expliquait que le gouvernement qui a été en place à partir de 1977 en Afghanistan, un gouvernement communiste, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a instauré une réforme agraire, c'est-à-dire donner des terres pour libérer tous les petits paysans. Avant, c'était un régime très féodal, quelques grands propriétaires fonciers, très riches, qui maintenaient tout le pays dans la rération et dans l'oppression. Et ce gouvernement, il a libéré et émancipé les paysans, donc il a eu un large soutien de ce point de vue-là. Et ça a été la meilleure période de l'histoire de l'Afghanistan. Le gouvernement a créé des routes, des écoles, des infrastructures de santé, des programmes d'alphabétisation. Évidemment, les couches réactionnaires et riches de l'Afghanistan n'étaient pas contents. Et donc, ce gouvernement, il a été renversé par les États-Unis en lançant l'opération Ben Laden, on va en reparler, et en armant justement des groupes terroristes pour pratiquer la terreur contre ce gouvernement. Et il a fallu encore longtemps avant d'arriver à le renverser, parce qu'il y avait un soutien. Et donc, qu'est-ce que les États-Unis ont fait en Afghanistan et qu'on n'a jamais, ici, qu'on passe totalement sous silence ? C'est une histoire médiatique, c'est une histoire d'amnésique. On dirait qu'il ne s'est rien passé avant. Et donc, on ne peut pas comprendre une société si on ne connaît pas son passé, si on ne connaît pas les différents acteurs nationaux et internationaux qui ont joué un rôle. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait ? La CIA a armé différents chefs de guerre locaux, avec des financements saoudiens, 1 dollar US, 1 dollar saoudien, et ils ont armé et financé des chefs de guerre, le Pashtun Ekmatia, le Tajik Massoud, le général Uzbek d'Ostom et Ismail Khan. Tous des représentants de la vieille société tribale. Donc, on s'appuyait sur les éléments les plus réactionnaires, les plus féodaux, pour renverser ce gouvernement communiste et contrôler l'Afghanistan. Alors, les talibans là-dedans, qui c'était ? Et ça, c'est expliqué, page 284 du livre que je vous ai cité, que vous pouvez trouver sur le site Investigation. Les talibans, en fait, ce mot-là veut dire étudiants, et c'était des jeunes réfugiés au Pakistan à cause des conflits. Le peuple afghan était très fatigué de la guerre et de la misère provoquée, lassé de ces chefs de guerre qui ne pensaient qu'à leurs intérêts égoïstes. Et dans ce contexte, les talibans ont émergé, soutenus largement, rentrés en Afghanistan, accueillis favorablement par la population, qui leur a demandé de faire partir les seigneurs de la guerre. Et en très peu de temps, ils ont conquis 90% de l'Afghanistan. Mohamed Hassan disait dans ce livre, leur idéologie est très primitive, mais ce sont de bons guéris. Donc, voilà l'histoire des talibans. Et bien entendu, la question est pourquoi les États-Unis étaient tellement intéressés à l'Afghanistan ? Bon, renverser un gouvernement communiste, ok, mais est-ce qu'il n'y avait que ça ? Et en fait, et bien entendu, il y a de nouveau une question de pétrole là-dedans. Alors, ce n'est pas qu'il y a du pétrole en Afghanistan même, ce n'est pas qu'il y a du pétrole en Afghanistan même, mais c'est la route du pétrole et du gaz. Vous savez, exploiter des gisements, c'est important, mais contrôler les routes du pétrole et du gaz, c'est peut-être encore plus important. Et là, le problème, il a démarré, le problème de l'Afghanistan a démarré bien avant le 11 septembre. Dans un livre qui s'appelle Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, c'est le bilan de la guerre contre la Yougoslavie, j'avais, l'OTAN à la conquête du monde, j'avais analysé quelles étaient les prochaines guerres, les prochains conflits violents qui risquaient de survenir sur base d'une analyse, justement, des routes du pétrole et du gaz. Alors, il y avait une première carte. Mon souci à l'époque était qu'on parlait très peu du pétrole et du gaz en dessous de la mer Caspienne et dans les républiques d'ex-Union soviétique. Or, c'était un enjeu majeur pour les États-Unis, pour les contrôler. Et donc, j'avais dit, à partir de ces gisements de la mer Caspienne, vous voyez là, il y a plusieurs routes qui vont aller vers l'ouest et une route très importante par la mer Noire et ensuite par l'Ukraine. Eh bien, en Ukraine, effectivement, les États-Unis ont fait une tentative de coup d'État en 2004, quatre ans après ce bouquin, elle a échoué. Ils sont revenus avec un coup d'État avec des milices fascistes en 2014 et là, ils ont réussi et donc on a débouché sur la situation de l'Ukraine qui est en fait la volonté d'occuper et de couper les routes commerciales et la zone de défense de la Russie. Mais il y avait, je signalais à l'époque, une deuxième carte. C'était les mêmes gisements. Comment on allait exporter ce pétrole et ce gaz vers l'Asie qui était déjà à ce moment-là, clairement, le continent dans un très grand développement. Comment on allait les amener vers l'Inde, vers le sud de l'Asie, le Japon, etc. Et donc, il y avait des projets de pipeline. La voie la plus logique, c'est l'Iran. Parce que, c'est la voie la plus courte. Mais en Iran, les États-Unis avaient renversé, par un coup d'État, Mossadegh et avaient installé la dictature sanglante du Shah d'Iran. Donc, le peuple n'avait vraiment plus envie de se soumettre aux États-Unis. Et donc, la route pour les États-Unis, elle passait plus loin, à travers l'Afghanistan, pour aller vers l'Inde et contrôler cet énorme marché. Et ça, j'avais indiqué à ce moment-là, l'Afghanistan, en 2000, c'est une des prochaines guerres. Et il faut savoir qu'en 1996, Madeleine Holbride, qui était ministre des Affaires étrangères, avait invité au Texas les talibans pour négocier avec les firmes Petrolia. Tiens, tiens, les talibans, à ce moment-là, leur idéologie, les droits des femmes, on s'en fout. Ils étaient des partenaires commerciaux. Allbright leur a déroulé le tapis rouge à Houston, au Texas, je ne veux pas dire en faire du champagne, mais c'était vraiment des futurs grands amis. Et la raison pour laquelle cet taliban était très courtisé, et bien, je l'avais expliqué dans un livre, dans un article, pardon, « La guerre globale a commencé », que j'ai fait au lendemain du 11 septembre, dans ce livre « Collectif l'Empire en guerre ». Et dans ce livre, je citais Bob Todor, le vice-président d'Unocal. Unocal, c'était un consortium californien de firmes pétrolières des États-Unis qui cherchaient à, justement, construire ce pipeline à travers l'Afghanistan. Et il s'était expliqué, Todor, très clairement. L'Europe occidentale, c'est un marché difficile, il y a une forte concurrence, il y a une grande compétition. Le marché asiatique est beaucoup plus intéressant, pourquoi, je cite, « Les géants pétroliers US pourraient vendre dans des marchés en forte expansion. Les profits annoncés sont largement plus élevés que ceux du marché européen, mais la construction ne peut commencer que si un gouvernement internationalement reconnu est formé en Afghanistan. » Et donc là, il y avait un problème, il y avait tous ces chefs de guerre, il y avait un genre de guerre civile, et donc on ne peut pas construire un pipeline quand le pays est tellement instable. Et donc, c'est pour ça que les États-Unis ont soutenu les talibans pour installer leur pouvoir sur le pays, mais il y avait un problème, c'est que les talibans étaient trop gourmands, les États-Unis voulaient bien donner 10%, les talibans réclamaient 90%, et les États-Unis mettaient vraiment le paquet pour les convaincre. Encore six mois avant les attentats du 11 septembre, le gouvernement des États-Unis a donné comme ça une subvention de 43 millions de dollars au régime taliban pour favoriser le projet UNOCAL, et ça n'a pas marché. Et donc, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les États-Unis se rendent compte, bien avant le 11 septembre, que les talibans ne sont pas le partenaire qu'ils souhaitaient, et donc on a appris, vous savez, les bombardements sur l'Afghanistan ont commencé en octobre 2001, donc un mois après les attentats du 11 septembre, mais on a appris par la suite que les plans de l'opération pour bombarder l'Afghanistan étaient déjà sur la table du président Bush deux jours avant les attentats du 11 septembre. Comme pour l'attaque contre l'Irak, le 11 septembre n'est qu'un prétexte, ce sont des plans qui ont déjà été décidés, j'en parlerai, quand je disais, la guerre globale a commencé, ça fait partie du grand plan de recolonisation du Moyen-Orient. Et donc, à l'époque déjà, un chroniqueur américain très célèbre, Gore Fidal, a déclaré que la conquête de l'Afghanistan n'avait rien à voir avec Oussama Ben Laden, ce n'était qu'un prétexte pour remplacer les talibans par un gouvernement relativement stable qui permettrait à l'Union Oil de Californie, une locale de poser son oléoduc au profit, entre autres, de l'agent de Bushéné. Vous savez que Bush était dans le pétrole, Chéné était dans le pétrole, où tous ces gens parlaient aussi directement pour leur portefeuille. Et le quotidien financier Business Week disait aussi à ce moment-là ce que les Américains tentent de faire n'est rien moins que le plus grand découpage d'une nouvelle sphère d'influence américaine dans la région. Donc, les États-Unis savaient très bien qui étaient les talibans et n'avaient aucun scrupule à travailler avec eux. D'ailleurs, un diplomate des États-Unis disait à l'époque, voilà, on va miser sur les talibans, on va espérer qu'ils évoluent comme les Saouds en Arabie Saoudite, et voilà, je cite, les talibans vont évoluer comme les Saoudiens, il y a Aramco, le consortium des compagnies pétrolières US qui contrôle le pétrole saoudien, des pipelines, un émir, pas de parlement, et beaucoup de chariats, on peut vivre avec ça. Donc, au point de vue de l'élite économique et politique des États-Unis, les femmes, on s'en fout. Ça, ça doit être une chose très, très claire pour comprendre leur politique. Voilà donc la question du rapport États-Unis-talibans et pétrole. Mais le pétrole n'est pas la seule question. Il y a aussi une question de stratégie mondiale de domination, en fait. Et là, il est important de comprendre que cette invasion de l'Afghanistan se situait dans un plan général de recolonisation de ce que les États-Unis, dans leur langage de stratège, appellent le Grand Moyen-Orient. Et cette chose-là, elle a été exprimée par Donald Trump, seul, en 2001. Vous savez que j'ai mis dans USA les sans pires citations, les sans pires citations des présidents et stratèges généraux des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale pour vous aider à ne pas vous faire traiter de complotistes quand vous dénoncez les crimes, il n'y a pas d'autre mot, des dirigeants des États-Unis, tous les présidents. Je pense qu'il disait, si on appliquait les lois de Nuremberg qui ont jugé les criminels de guerre nazie, tous les présidents des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale auraient été pendus sans exception. Donc, il sait de quoi il parle. Et les citations qui sont ici le prouvent. Et c'est un livre, je pense, qui vaut la peine d'avoir en e-book aussi sur vos tablettes ou imprimé quelques pages en téléphone. Et quand vous avez des discussions impromptues avec des gens, c'est le meilleur argument. Regarde, les dirigeants des États-Unis, eux-mêmes, disent que tout ce qui a été raconté dans les médias, c'est pas ça. Ils disent eux-mêmes leurs véritables intérêts et la manière dont ils le cachent à l'opinion publique. Alors, Rumsfeld, le ministre de la guerre, de Bush, avait déclaré dans une note à son administration, en 2001, tout de suite après l'11 septembre, je viens de recevoir ce mémo du bureau du secrétaire de la Défense, nous allons attaquer et détruire les gouvernements de 7 pays en 5 ans. Nous allons commencer par l'Irak, puis nous irons en Syrie, au Liban, en Libye, en Somalie, au Soudan et en Iran. 7 pays en 5 ans. Voilà, c'est une rencontre, ça a été révélé par le général Wessler, qui était alors à la retraite. Et en fait, ce plan de l'administration des États-Unis, de la présidence Bush, était vraiment un plan. Il a échoué sur le plan militaire parce que la résistance en Afghanistan et en Irak a été beaucoup plus forte que prévu et donc ça a bloqué les États-Unis, mais vous remarquerez que tous les pays mentionnés en question ont été attaqués d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire avec des sanctions, des blocus, des guerres économiques ou des guerres civiles provoquées ou des coups d'État organisés. Donc, ce plan, il a vraiment été réalisé. En fait, la raison pour s'intéresser à l'Afghanistan, elle se trouvait, je l'avais aussi indiqué dans ce livre de 2000, et elle se trouvait dans une déclaration, une analyse de Henry Kissinger. Vous savez que je pense que les salopards, il faut les lire et les étudier attentivement. C'est un des plus grands criminels de guerre de toute la politique internationale des États-Unis. et Kissinger, qui était alors à la retraite et qui donc parlait un peu plus franchement, un peu plus crûment, Kissinger disait, oui, oui, il faut envahir l'Afghanistan, bouche à raison. Pourquoi ? Il existe, disait-il, des tendances soutenues par la Chine et le Japon à créer une zone de libre-échange en Asie. Tiens, un problème économique, alors un problème de domination économique du monde. Kissinger était inquiet. Un bloc asiatique, l'unité du continent, hostile, combinant les nations les plus peuplées du monde avec de grandes ressources et certains des pays industriels les plus importants, Japon et puis Chine, ce serait incompatible avec l'intérêt national américain. Pour ces raisons, l'Amérique doit maintenir une présence en Asie. Et en fait, si on relise ce que Brzezinski dans Le Grand Tichiqui avait expliqué 4 ou 5, 4 années plus tôt, si on relise ça, on voit que la hantise de Brzezinski, et c'est probablement le stratège qui a le plus influencé la politique globale des États-Unis, sa hantise, c'était que le continent asiatique, avec tout son potentiel économique, échappe aux États-Unis parce qu'il allait devenir un continent pour les Asiatiques et pas pour les États-Unis qui étaient loin. Et ça, ça pouvait se faire s'il y avait une alliance entre la Chine, la Russie et l'Iran. Ces trois puissances majeures, si elles étaient dans un front, dit Brzezinski, alors c'est foutu. Et donc, l'Afghanistan, vous regardez une carte et vous comprenez, c'est central pour contrôler les routes économiques et les routes stratégiques qui mènent de et vers la Chine. Donc voilà, l'analyse de Kissinger est très très claire et elle est claire, ce qui s'est passé contre l'Afghanistan. Et vous remarquez que ça n'a absolument rien à voir avec Ben Laden. D'ailleurs, le chef de l'état-major britannique, après deux semaines de bombardements sur l'Afghanistan, déclare que ce conflit pourrait durer 50 ans. 50 ans. Pourquoi Ben Laden, il va vivre si longtemps encore ? Il est déjà âgé. Et donc, en fait, ils savaient depuis le début que ce serait une guerre longue, une guerre d'occupation stratégique, mais ils ont dû attendre un petit peu avant de le dire. Et d'ailleurs, le ministre de la guerre Hamsel s'est assez rapidement dit peut-être qu'on ne trouvera pas Ben Laden, mais ça ne fait rien, on fait quand même l'occupation. Vous voyez, ce qui me tracasse dans la couverture des médias actuels, c'est qu'on essaye encore toujours de nous faire croire que les États-Unis ont envahi l'Afghanistan pour mettre fin au terrorisme pour Ben Laden. En fait, ce n'était absolument pas ça la raison. Et là-dessus, j'en ai discuté avec Jacques Beau, qui a rédigé un livre sur le terrorisme, et les dessous du terrorisme, et la très mauvaise stratégie de l'Occident pour combattre le terrorisme. Il a dit plusieurs choses très intéressantes là-dedans. Et en fait, Jacques m'a fait remarquer que l'Afghanistan n'a jamais été un centre du terrorisme international. Jamais. Les Afghans n'ont pas soutenu Ben Laden, qui au moment des attentats ne se trouvait pas là, mais au Pakistan. Et me dit-il, ça a été présenté ainsi, l'invasion pour mettre fin au terrorisme, pour justifier une guerre qui avait été décidée pour d'autres raisons. Et d'ailleurs, Jacques fait remarquer que non seulement Ben Laden n'était pas le cerveau du 11 septembre, c'est une idée qui a germé dans la tête des 19 suicidaires, dont 15 étaient saoudiens, entre parenthèses, pas afghans, saoudiens. Et personne n'a démontré que Ben Laden était responsable des attentats du 11 septembre, qui était derrière ça. D'ailleurs, le FBI ne l'a jamais recherché pour le 11 septembre. Il y a eu une commission parlementaire aux États-Unis qui ne l'a pas accusé de ça du tout. Et d'ailleurs, la cellule pour éliminer Ben Laden avait été démantelée déjà en 2006. Donc, l'attitude par rapport à Al-Qaïda était extrêmement ambigüe. Et la preuve, déjà, que les États-Unis ne considèrent pas les talibans aujourd'hui comme terroristes, c'est qu'ils ont parlé avec eux à Doha dans les pourparlers de paix lancés par Trump pour préparer la sortie. Et d'ailleurs, il y a une loi aux États-Unis qui empêche n'importe qui de parler avec des terroristes. Bien. Voilà donc qui tord le coup à la question du terrorisme, du prétexte terroriste plutôt. et d'une manière générale, on doit examiner la véritable stratégie des États-Unis par rapport aux terroristes et ce n'est pas du tout de le combattre. Dans le petit livre que je vous ai déjà mentionné, il y a une très forte citation de Zbigniew Brzezinski qui, quand il n'est plus aux affaires, il est interviewé par le nouvel observateur français et on lui demande en fait Brzezinski c'est l'homme qui a envoyé, qui a organisé l'opération Ben Laden, qui a financé et armé les terroristes pour renverser le gouvernement communiste afghan. Il a fait ça à partir de 79 déjà. Et il explique dans l'interview que ce n'est pas les soviétiques qui ont commencé à envahir l'Afghanistan et que les États-Unis ont riposté, c'est lui Ben Laden, lui Brzezinski pardon, qui a envoyé Ben Laden et ses semblables pour attirer l'Union soviétique dans un piège et l'obliger à une intervention militaire pour défendre le gouvernement légitime qu'il y avait en Afghanistan. Alors le nouvel observateur en 98, donc quelques années après, commence déjà à parler à ce moment-là du terrorisme islamiste. Le nouvel ops dit vous ne regrettez pas d'avoir favorisé l'intégrisme islamiste, d'avoir donné des armes et des conseils à des futurs terroristes. Et Brzezinski répond qu'est-ce qui est plus important au regard de l'histoire du monde ? Les talibans ou la chute de l'Empire soviétique ? Quelques excités islamistes ou la fin de la guerre froide et donc la victoire des États-Unis dans cette chose-là ? Donc c'est très clair, les terroristes en réalité, les États-Unis les utilisent et il y avait une autre citation, le hashtag 50 dans le même livre de James Baker qui avait été ministre des Affaires étrangères de Bush, le père et qui était un conseiller du groupe d'armement Carlyle de l'industrie du pétrole et des Saouds et James Baker déclarait il n'y a pas de pays musulman plus intégriste que l'Arabie saoudite et pourtant c'est à la fois un ami et un pays important pour les États-Unis nous ne devons nous opposer à l'intégrisme que dans la mesure exacte où nos intérêts nationaux l'exigent ça veut dire qu'en fait on utilise chaque fois qu'on peut les terroristes contre nos ennemis et on intervient que si vraiment ils se retournent contre les États-Unis ce qui est finalement arrivé et vous avez vous allez me dire c'est un peu vieux mais Hillary Clinton disait exactement la même chose en 2009 en 2009 elle il y a une vidéo qu'on peut trouver sur internet la référence est dans le bouquin ici dans cette vidéo Clinton Hillary déclare Al-Qaïda que nous combattons aujourd'hui bon c'est une discussion nous les avons financés il y a 20 ans et nous l'avons fait parce que nous étions engagés dans cette lutte avec l'Union soviétique ce n'était pas un mauvais investissement financer Al-Qaïda était un bon investissement dit Hillary Clinton nous devons accepter la responsabilité d'y avoir contribué et dans les explications le livre il y a les citations puis il y a toujours le contexte ici et dans le contexte j'indique à quoi pense Hillary Clinton en 2007 le prince Bandar qui est le chef des renseignements saoudiens se vante au Council on Foreign Relations c'est le plus prestigieux think tank qui rassemble les élites économiques politiques et services secrets militaires des Etats-Unis et Bandar fait un discours et il parle des terroristes d'Al-Qaïda et il dit nous avons créé ce mouvement et nous pouvons le contrôler c'est pas que nous ne voulons pas que les salafistes jettent des bons tout dépend sur qui ils les jettent le Hezbollah c'est bien Moqtada al-Sahd un résistant irakien c'est bien l'Iran les Syriens tout ça c'est bien et donc en fait c'est tout à fait revendiqué les Al-Qaïda a été extrêmement utile aux Etats-Unis et je l'avais expliqué dans un livre qui s'appelle si je le trouve voilà qui s'appelle je suis ou je ne suis pas Charlie réflexion sur la guerre la terreur l'islam et la liberté c'est l'expression il y a tout un chapitre 3 qui analyse l'usage par les Etats-Unis des terroristes ça s'est passé en Yougoslavie en la période 92-95 ça s'est passé au Kosovo en 99 où il y avait des avions des Etats-Unis qui ont amené des gens d'Al-Qaïda pour combattre aux côtés des séparatistes pour faire réclater la Yougoslavie qui dérangeait les Etats-Unis ça s'est passé encore un peu plus tard en Tchétchénie pour emmerder la Russie et ça s'est passé en Libye et là dans le livre Libye au temps et médias mensonges j'avais analysé le fait que la force militaire locale pour renverser Kadhafi puisque Obama et Hillary Clinton ne voulaient pas envoyer les soldats US sur le sol c'était trop risqué et donc la stratégie a été d'utiliser Al-Qaïda et ça a été reconnu par l'amiral Stavridis commandant suprême des forces alliées de l'OTAN en Europe qui a déclaré des douzaines d'anciens combattants du groupe islamique de combat libyen c'est le nom de la section libyenne d'Al-Qaïda des douzaines d'anciens combattants d'Al-Qaïda donc participent aux efforts des rebelles visant à renverser Kadhafi puis il ajoutait complètement hypocritement ils le font en titre personnel et pas comme groupe constitué voilà les excuses sont faites pour s'en servir en réalité la guerre contre la Libye c'était une alliance USA-Al-Qaïda avec la CIA dans les coulisses et ça s'est reproduit en Syrie ça s'est reproduit avec les Ouïghours et donc il faut absolument se rendre compte que les Etats-Unis ne sont pas contre les terroristes seulement quand ces terroristes se retournent contre eux et là il y a toute une discussion d'ailleurs Jacques Beaum me disait aussi la compréhension à l'Occident des attentats est fausse on donne ici les médias les politiques donnent l'impression que les terroristes font des attentats parce qu'ils nous détestent qu'ils détestent notre mode de vie parce qu'ils veulent envahir l'Europe et les Etats-Unis créer un grand califat mondial ça j'ai encore trouvé dans la presse française des délires de ce genre cette semaine l'invasion islamiste de l'Europe ce paradis sur terre etc et en fait dit Jacques c'est totalement faux il a étudié à fond le phénomène terroriste et il dit ils font ces attentats pas parce qu'ils s'intéressent à l'Europe aux Etats-Unis c'est juste comme moyen de pression pour dire à l'Occident cessez d'envahir nos pays cessez de bombarder cessez de vouloir nous contrôler sinon ce sont des représailles donc on peut on doit condamner le fait de prendre des civils innocents en représailles mais si on veut mettre fin au terrorisme on doit quand même comprendre les motivations qu'il y a derrière et Jacques Baud disait et les Afghans en particulier ça s'est passé pour les invasions en Irak et en Syrie là oui c'est des gens qui ont agi là-bas et qui sont venus ici faire des attentats c'est préventable mais les Afghans ne sont pas dans cette logique là et les Afghans ils étaient dans l'idée on veut contrôler l'Afghanistan on veut contrôler notre pays on veut le libérer et ça ne nous intéresse pas les attentats en Occident donc ça il y a énormément de preuves et de documents dans ce livre que Jacques prépare et que j'ai pu consulter donc ce sera certainement une lecture très très intéressante un petit point parmi les excuses pour intervenir en Afghanistan on dit les Etats-Unis et l'Europe doivent mettre fin au trafic de la drogue qui se développe en Afghanistan ça c'est une hypocrisie totale parce que si vous lisez les rapports de la Drug Enforcement Administration l'agence des Etats-Unis chargée en principe de combattre la drogue et son importation si vous lisez ces rapports vous constatez qu'en fait les 1 ça c'est pas dans le rapport mais c'est important si des paysans afghans cultivent le pavot pour l'opium et pour l'héroïne c'est parce qu'ils sont dans la pauvreté à cause du sous-développement c'est pas un choix c'est parce qu'ils n'ont que ce moyen là pour avoir des revenus et je reviens au chiffre de la DAA la DAA elle-même montre que les talibans en fait ont massivement désherbé et combattu la culture de l'opium et donc la fabrication de l'héroïne que les statistiques de la production annuelle étaient tombées à 75 tonnes en 2001 et que lorsqu'il y a eu l'occupation des Etats-Unis par les Etats-Unis et leurs protégés la production de l'opium a explosé 75 tonnes en 2001 3000 tonnes en 2002 4000 tonnes l'année suivante et en moyenne ces dernières années 6000 tonnes donc avec l'occupation par les Etats-Unis et l'Europe on avait 100 fois plus de production d'héroïne qui revient en Europe et aux Etats-Unis donc venir nous dire qu'on fait ça pour protéger nos populations c'est exactement l'inverse bien d'ailleurs nous avions dans la stratégie du chaos nous avions avec Grégoire créé un inséré 2-3 pages sur les véritables rapports des Etats-Unis et de la CIA avec la drogue vous avez page 268 la CIA se finance avec la drogue et avec toute une série de sources non contestées des Etats-Unis même l'historien McCoy avait relevé des preuves flagrantes de l'intimité de la CIA avec le commerce de la drogue en Sicile Marseille Naples Laos Birmanie Afghanistan Pakistan les cartels latino-américains la CIA a fourni aux gros bonnets de la drogue armement soutien politique et logistique ça a été la complicité avec la mafia 44 lors de la conquête de l'Italie et ils se sont appuyés pour contrer les communistes la CIA s'est appuyée sur l'anticommunisme de la mafia pour contrôler l'Italie toutes les conséquences qu'on sait en Italie il y a eu la French Connection vous savez le film là avec Marseille c'est la CIA qui était derrière ça et on a montré aussi dans ce un peu plus loin les guerres afghanes et le trafic de l'opium la CIA a recouru aux mêmes méthodes pour financer les combattants opposés aux troupes soviétiques et pour renverser le gouvernement ils ont utilisé la production d'opium et le trafic d'héroïne qui ont explosé et c'est comme ça qu'ils finançaient leurs opérations secrètes donc voilà vous voyez on doit vraiment faire très très attention de tous ces prétextes qui nous sont servis drogue femme terrorisme quand vous voulez vendre une guerre à l'opinion publique évidemment que vous ne pouvez pas dire c'est pour le fric c'est pour le dollar c'est pour les films pétrolières évidemment que vous trouvez des devez fabriquer vend mettre en scène des objectifs nobles mais il faut être prudent c'est faux maintenant un mot encore sur les talibans et leur victoire soudaine qui a surpris tout le monde dit-on on n'a pas arrêté de nous dire les talibans oppriment tout leur peuple tous les afghans les détestent je pense que c'est faux je pense que à cause de différents facteurs dont l'occupation des unis des états unis il faut savoir que le gentil Obama il a diminué les affrontements personnels au sol mais il a utilisé des drones pour bombarder des villages des noces des cérémonies il a donc créé une haine épouvantable envers les états-Unis et l'occident et donc la victoire aussi rapide des talibans avec l'armée d'en face l'armée du régime pro-US qui ne combat même pas qui se rallie rapidement en général on doit bien se dire que les talibans ne pouvaient pas gagner une guerre en étant à la fois contre l'OTAN et son énorme appareil militaire et contre leur peuple c'est que forcément il y avait un soutien populaire important et donc ça pose la question de ce qu'on appelle la responsabilité de protéger le droit d'ingérence venir dans des pays pour développer la démocratie etc c'est du bidon c'est des excuses les états-unis et l'Europe travaillent avec les pires dictatures quand ça arrange leurs intérêts et ce n'est jamais en apportant avec des troupes et des bombardements qu'on va importer la démocratie c'est une blague c'est une tromperie il faut vraiment arrêter avec ça et donc c'est au peuple afghan uniquement de décider quels sont ses dirigeants quel doit être son régime et c'est un développement économique et social qui permettra j'espère d'arriver à avoir les meilleurs dirigeants les meilleures orientations économiques et sociales et donc en fait l'intervention en Occident elle freine la marche vers la démocratie elle freine la marche vers le progrès économique et social parce que en pillant ces pays il n'y a pas que l'Afghanistan en pillant ces pays en installant des administrations corrompues tout l'argent qui a été déversé là les soldats n'étaient même pas payés dans beaucoup de régions donc en faisant tout ça on retarde l'avancée le progrès économique et social et donc à partir de là on doit réfléchir mais pourquoi alors ils font la guerre si vraiment ça ne sert à rien en fait ils font la guerre pour toute autre chose ils se fichent complètement des intérêts de la population et les Etats-Unis et ceux qui les suivent font la guerre pour deux raisons un ça rapporte énormément aux fabricants d'armement au complexe militaire ou industriel et deux la domination mondiale un quand vous faites une guerre et quand vous gaspillez des armements des armes etc il faut en reproduire de nouveau donc il faut bien voir que les Etats-Unis avec l'économie très faible qu'ils ont maintenant une des seules industrie ou qui est encore forte c'est l'armement donc c'est une des seules qui fonctionne qui leur rapporte beaucoup d'argent et elle rapporte d'autant plus d'argent que de toute façon l'Etat va acheter de toute façon il va payer trop cher et il ne va pas y avoir beaucoup de contrôle puisque c'est quand même nous les contribuables qui payent les contribuables européens sont aussi en train de payer pour le complexe militaire ou industriel les Etats-Unis évidemment et donc les guerres ont stimulé les ventes ont stimulé les profits et voilà ça c'est c'est vraiment très très important à comprendre en même temps même cette industrie là aux Etats-Unis elle s'est affaiblie on discutait hier là-dessus avec Jacques le F-35 vous savez ça fait 18 ans qu'ils sont sur cet avion que des pays comme la Belgique vont payer très très cher et ils ne fonctionnent même pas il y a plein il y a plein de problèmes donc une industrie dans le capitalisme cette loi de la concentration et du monopole maintenant il y a pratiquement plus qu'un gros fabricant dans l'aéronautique il y a un monopole et donc même s'il fabrique des crasses il les vendra et donc on peut voir que la guerre froide la menace agitée contre la Russie a produit un avancé technologique important dans l'armement mais ça c'est fini maintenant et les Russes arrivent à produire moins d'armement parce qu'ils n'ont pas les budgets pour le faire mais plus performant donc un facteur de la bataille mondiale qui est en train d'évoluer enfin bon je ne vais pas trop développer là-dessus mais ça c'est un facteur on on fait la guerre pour vendre des armements et le deuxième facteur c'est la question de la domination mondiale j'ai parlé de Kissinger j'ai parlé de Brzezinski et donc on a utilisé le terrorisme comme prétexte pour nous vendre plein de guerres et surtout plein d'armements depuis 20 ans maintenant ce prétexte va peut-être un peu diminuer mais on est en train de prendre déjà la relève avec la Chine nous menace les Russes vont nous envahir et tout ce même blabla encore une fois flanquer la trouille jouer sur la peur pour faire accepter des dépenses qui en fait quand vous achetez les bombardiers c'est autant d'argent en moins pour les hôpitaux et on a bien vu avec le Covid qu'on avait trop peu d'hôpitaux qu'on avait trop peu de l'hôpitaux trop peu de lits qu'on n'avait pas nos systèmes de santé n'avaient plus les moyens de bien soigner tout le monde et bien il faut savoir que l'argent il est parti dans des imbécilités comme ça et la question c'est est-ce qu'on va est-ce que les partis belges qui malheureusement sont quasiment tous même les écologistes et les socialistes sont en faveur de l'achat de ces avions de merde et vont savoir est-ce qu'ils vont encore continuer est-ce qu'on va utiliser notre armée pour protéger la population quand il y a des inondations des catastrophes naturelles et des choses comme ça donc une armée raisonnable et pas avec tellement d'armements ou est-ce qu'on va utiliser notre armée pour aller encore bombarder d'autres pays et provoquer les dégâts qu'on sait donc ça c'est la question vraiment qui se pose et maintenant j'en viens en conclusion à une question de stratégie globale j'ai intitulé Michel Midi Kaboul un tournant historique qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait c'est une preuve une accélération du déclin de la chute de l'empire US et ce recul on le constate pas seulement en Afghanistan mais dans beaucoup beaucoup de pays on a vu au Moyen-Orient que la guerre projetée contre l'Iran et Israël poussait évidemment beaucoup a échoué les sanctions le sabotage économique aussi le renversement du gouvernement en Syrie a échoué la pression sur le peuple libanais avec des blocus économiques des menaces des chantages des Etats-Unis de Macron etc. a échoué parce qu'en fait quel était leur vrai but c'était de chasser le Hezbollah et la résistance du Hezbollah contre Israël et contre les invasions mais il est plus fort militairement et il a un soutien populaire important et donc c'est toujours une guerre contre le peuple libanais pour essayer de le faire capituler mais ça ne réussit pas au Yémen l'invasion l'agression Etats-Unis et Europe à travers l'Arabie Saoudite et les Émirats a échoué ils résistent c'est comme en Afghanistan on ne peut pas envahir et contrôler des pays comme ça de l'extérieur même à coups de dollars et d'armement ça ne marche pas et donc Mohamed qui est éthiopien on a fait un film ensemble sur l'Erythrée il me disait que justement les nouvelles dans la corne de l'Afrique sont bonnes pour les peuples et mauvaises pour les Etats-Unis c'est-à-dire que les Etats-Unis s'appuyaient sur l'Ethiopie mais il y a un changement de premier ministre il y a une politique tout à fait différente et l'Ethiopie n'est plus utilisée pour faire la guerre et envahir les voisins notamment contre l'Erythrée la Somalie aussi tous ces pays on ne sait pas comment ça va tourner du côté Soudan bien entendu avec ce régime mais la corne de l'Afrique est aussi une région où on essaye de former une alliance régionale pour garder les Etats-Unis et l'Europe pour leur chantage dehors et avoir plus d'indépendance donc il y a un rapport de force dans le monde qui est en train vraiment de changer j'ai un grand espoir que les peuples d'Amérique latine qui ont tellement résisté aux coups d'Etat et aux chantages et aux désinformations des Etats-Unis vont être rejoints par le Brésil avec Lula et que cette alliance va de nouveau changer un rapport de force mondiale donc voilà en tout cas il y a un recul très important des Etats-Unis au niveau de gendarmes du monde ils n'en ont plus le moyen ils perdent toutes les guerres c'est une bonne nouvelle ils perdent toutes les guerres qu'ils font la France se retrouve aussi dans des petits souliers avec la France-Afrique et Mohamed me faisait remarquer que voilà la France a des problèmes au Mali avec son intervention militaire toujours sous des prétextes bidons des problèmes pour contrôler le Tchad pour contrôler la Centrafrique le Burkina le Niger tous ces peuples africains et des gouvernements aussi veulent changer les relations internationales ne veulent plus se faire exploiter comme ça cherchent des autres partenaires et donc la France par exemple le Médicé Mohamed elle est en train désespérément d'essayer de sauvegarder ces ressources du pillage de l'Afrique et la nouvelle proie là c'est le Mozambique on vient de découvrir des gisements de gaz très importants alors Total évidemment est très alléché il les convoite et jusqu'à présent la France et Total payent le Rwanda et des mercenaires pour aller attaquer le Mozambique et essayer de voler le gaz de la région mais le Rwanda ne suffit pas donc on se pose la question est-ce que la France va essayer avec ses propres troupes d'attaquer le Mozambique ça ce serait clairement une partie risquée donc vous voyez au niveau des Etats-Unis mais aussi au niveau de l'Europe la France une puissance coloniale dangereuse on a des vrais problèmes on a un grand recul et voilà ce recul de l'impérialisme il n'y a pas d'autre mot c'est c'est une bonne nouvelle les médias sont en train de nous essayer de nous faire paniquer en disant ah là là on est obligé de partir de ces pays c'est grave vous aviez dans la presse française et belge des titres de ce genre là mardi le chaos à propos de Kaboul et à l'intérieur quand vous regardez les reportages ben non tout se passe calmement on espère que ça continuera et qu'il y aura quelque chose comme une réconciliation ou en tout cas une tolérance qui continuera mais il n'y a pas le chaos donc c'est des titres pour essayer de vous faire paniquer en disant il faut absolument qu'on fasse quelque chose alors une dernière remarque c'est que la si les puissances néocoloniales sont obligées d'abandonner de renoncer à leurs attaques impérialistes contre les pays du sud pour le pétrole le gaz les richesses minières les marchés la main d'oeuvre etc ça va évidemment avoir des conséquences dans les pays du nord pourquoi parce que ici on a acheté en quelque sorte la paix sociale en volant énormément au sud et en redistribuant une petite partie de ce qu'on avait volé pour calmer la classe ouvrière ou en tout cas une partie de la classe ouvrière et certains ce qu'on peut appeler une forme de bureaucratie d'aristocratie ouvrière donc ça c'est un grand danger cette politique là et d'ailleurs chacun a pu déjà remarquer que l'exploitation économique se renforce terriblement aux Etats-Unis et en France les cas riches pauvres les fortunés qui se créent les attaques contre les salaires contre les retraites contre les soins de santé tout qui devient de plus en plus cher et donc il y a un lien les guerres qui sont là-bas vont avoir un impact ici et le recul dans ces pays là va avoir un impact ici et on essaye de nous faire peur là-dessus on essaye de briser les résistances sociales Macron en France c'est le parfait exemple utilisant la crise du corona pour empêcher les manifestations sociales et les protestations démocratiques et donc mais en même temps leur très mauvaise gestion du corona et de la crise et le fait qu'ils ont eu 10 à 100 fois plus de morts que les pays en socialisme mais pas qu'eux qui ont bien géré montre que leur mauvaise gestion du corona leur amène de grands problèmes économiques aussi et les affaiblit leur refus de travailler sérieusement contre le dérèglement climatique vous voyez avec toutes les catastrophes qui surviennent on prend des mesures beaucoup insuffisantes pour y mettre fin donc en fait on est dans un système qui montre qu'il est incapable de protéger ces populations que ce soit contre le terrorisme sur le sanitaire sur les catastrophes naturelles sur le climat etc on a des gouvernements qui ne protègent pas les populations parce qu'ils sont au service d'intérêts financiers et pas au service de leur population véritablement donc ce titre là le chaos et tous les commentaires des éditorialistes en disant oui c'était bien d'aller en Afghanistan mais on s'y est mal pris il fallait être plus intelligent et tout ça tout ça c'est des réactions de panique devant le fait qu'on a perdu on a été battu par un peuple tout simplement qui veut décider de son sort c'est pas à nous à aller dire qu'est-ce qu'il doit faire et on critique Joe Biden maintenant parce qu'il a reconnu la défaite et il s'en va piteusement mais en réalité c'est la seule bonne devise US go home comme on disait lors de la guerre du Vietnam USA rentrez chez vous vous avez assez de problèmes vous avez des infrastructures qui coulent vous avez des étudiants qui sont endettés pour faire leurs études vous n'arrivez plus à produire des ingénieurs vous avez toute une série de problèmes sociaux et de violences mettez votre argent là-dessus occupez-vous de ça et arrêtez la guerre et que les états européens surtout l'Union Européenne n'essayent pas de remplacer les Etats-Unis dans le rôle de gendarmes du monde j'en viens à ma conclusion en nous mentant sur l'international les médias nous mentent aussi sur le plan national sur le plan social en nous cachant pourquoi ils sont allés gaspiller tout cet argent là-bas ils nous empêchent de voir le rôle néfaste de nos multinationales qui nous appauvrissent qui nous exploitent qui nous créent des problèmes comme le climat et la guerre joue un rôle important là-dedans la guerre sert à diviser l'opinion à dresser les populations ici contre les méchants et dangereux arabes ou les chinois ou les africains qui vont nous envahir et blablabla et donc la guerre sert aussi à développer le racisme dans les populations actuelles donc voilà c'est très important de démasquer comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui les véritables raisons des guerres et les mensonges qui se produisent je regardais sur Arte il y a quelques jours une émission intéressante un docu sur la guerre du Vietnam et notamment les Pentagon Papers qui ont révélé les mensonges des présidents et dirigeants des Etats-Unis tous à propos de la guerre du Vietnam et particulièrement Nixon et Kissinger qui savaient que ça allait échouer qui savaient que la guerre était perdue mais qui ont sacrifié des dizaines de milliers de jeunes citoyens des Etats-Unis jeunes soldats et évidemment deux millions de Vietnamiens ça ne comptait pas pour eux et qui ont menti constamment à leur opinion maintenant on le sait maintenant c'est clair maintenant plus personne ne dit la guerre du Vietnam était une bonne guerre et voilà on sait que c'était criminel et que ça a été vendu avec des mensonges et bien il est temps de faire prendre conscience aux gens autour de nous qu'il y a eu les mêmes mensonges et les mêmes intérêts criminels cachés pour la guerre contre l'Afghanistan pour la guerre contre l'Aïslamie pour la guerre contre la Libye pour la guerre contre la Syrie pour la guerre non déclarée contre le Venezuela et d'autres pays ça je l'ai montré à fond dans ce livre USA les 100 citations utilisez-le pour le montrer autour de vous la question que je voulais poser combien de temps allons-nous devoir attendre avant que des révélations nous disent oui la guerre contre l'Afghanistan c'était un mensonge depuis les débuts ça n'était absolument pas la solution ça poursuivait d'autres objectifs est-ce qu'il va falloir attendre tellement longtemps que les Etats-Unis vont pouvoir déclencher avec la complicité de médias qui sont amnésiques vont pouvoir déclencher de nouvelles guerres encore qui vont encore coûter cher et aggraver la situation mondiale donc il est vraiment temps de dire stop à ces activités à ces choses-là on a développé le livre on a publié le livre Fabriquer un consentement d'Edward Herrmann et Noam Chomsky sur le système des médias justement et il montre la manière dont on ment sur ces guerres et là je reviens à ce que je disais au début formez-vous pas seulement des vidéos c'est seulement avec des livres qu'on peut comprendre vraiment les mécanismes fondamentaux derrière ces guerres et qu'on peut les expliquer autour de soi pour publier plus de livres nous avons une série de projets notre équipe est trop petite on n'y arrive pas on a besoin de votre aide à vous pour d'une part combattre la censure des médias classiques combattre la censure des GAFA qui essayent de cacher nos messages j'en reviendrai là-dessus prochainement mais c'est un problème très très important il n'y a pas qu'à investir l'action bien entendu mais on est spécialement visé et donc on a besoin de votre aide on a besoin de correcteurs on a besoin de traducteurs on a besoin de documentalistes de gens qui peuvent faire des recherches et aider à préparer les livres on a besoin de gens qui aident à contourner la censure et à faire la promotion des livres des vidéos des articles etc je pense qu'il faudrait former des groupes de lecture autour des bouquins c'est d'une part c'est pas facile à lire un bouquin et d'autre part c'est beaucoup plus encourageant de le lire à plusieurs d'échanger et d'apporter d'enrichir le texte avec les expériences de chacun voilà si vous avez envie de participer à la bataille pour la vérité à la bataille contre la désinformation sur les guerres et sur la situation du monde en général écrivez à l'adresse michel-mediate investi-action.net que je vais afficher à la fin écrivez-nous faites-nous pour remarquer vos propositions comme je l'ai dit je vais réagir aussi aux commentaires sur YouTube et je pense vraiment que si on veut un avenir meilleur pour nos enfants si on veut les faire échapper à tous ces dangers à ce monde horrible qu'on leur prépare il est vraiment nécessaire de commencer par la bataille de l'information et cette bataille-là ne peut être gagnée que tous ensemble et donc on a absolument besoin de vous je compte sur vous Michel Midi reprendra en septembre pas tout de suite parce qu'il y a encore du travail et besoin de repos mais je compte sur vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada